Là on dirait la scène dans Jurassic Park où il est en train de les dompter, tu sais, le Jurassic World, pardon, tu sais, il dompte les violoncérateurs, ils sont à 3 autour de lui, il est comme ça, il fait... Bah là c'est... C'est normal de regarder son voisinage, moi je dis, vous ne faites pas la même chose vous, surtout quand ils sont comme ça, regardez, il s'offre à moi. Allez, retour dans mon appartement, qui même dans cet état-là, franchement, je n'en fais pas envie, salut, salut à tous, nous sommes sur Silent Hill, entre parenthèses 4, The Room, même si je l'ai dit officiellement, ce n'est pas du tout, ce n'est pas Silent Hill 4, hein. Donc nous sommes dans mon appartement où je suis enfermé, regardez, il y a des chênes, il y a des chênes, on a rencontré une jeune personne qui est décédée peu de temps après, et d'ailleurs on peut voir une ambulance qui traîne là par la fenêtre, pour ça on a été visiter le métro, voilà, le monde du métro. Voilà, tout de suite, on va dire que ça s'est pas super bien passé. Donc allez, on va continuer un petit peu ma petite aventure, et on va voir où va nous guider le mystérieux trou qui est dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce que je dois faire en fait ? C'est-à-dire, là j'ai déjà visité un petit peu mon appart, pas grand chose de nouveau après la visite du monde du métro. On va aller voir le trou. Alors, je vous avais demandé de faire attention à ce fameux trou dans la salle de bain, parce qu'il évolue. Ça se verra peut-être pas tout de suite. On va l'emprunter. En fait, il va s'agrandir de plus... Voilà, le trou s'agrandit. Tu veux entrer dans le trou ? Oui, je veux entrer dans le trou agrandi. Et là, voilà, c'est que ma deuxième visite, mais au bout d'un moment, voilà, on a vraiment un tunnel. Et en fait, vous l'aurez compris, en fait, l'appartement d'Henri n'est pas à Silent Hill. Et pourtant, le jeu est à Silent Hill. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette arnaque et tout ça ? C'est qu'en fait, le trou va parfois nous emmener à Silent Hill. Ou aux abords de Silent Hill. Donc, là, comme c'est le cas, je crois que c'est autour du lac, en fait. Le fameux lac de Silent Hill. Alors, j'ai toujours mon petit bâton, c'est parfait. Comment est-ce que je fais pour courir déjà ? Et donc, le jeu va nous basculer comme ça, dans des univers qui, dans un premier temps, nous paraîtront sans cohérence. Alors qu'en fait, si, il y a quelque chose là, il y a un animal mort ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un arbre. C'est quoi ? Je n'arrive pas à les lire, d'accord. Donc, il y a des gens qui ont grigouillé sur le tronc d'arbre. Alors, attendez, que je me souvienne. Voilà, très bien. Je vois qu'il y a un trou. Je crois que là-bas, il y a un trou qui me permet de revenir à la maison. Il me fouille partout. Ouais, ouais, ça, c'est un trou qui me permet de revenir à la maison. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je peux entrer ici. Il n'y a que ça. D'accord, très bien. Ok, ok, ok. Allez, on va essayer de... Oh, putain ! Je crois que j'avais été touché. Voilà, parfait ! Ah ! Les moumouches ! Attends. Voilà. On n'oublie pas qu'un bon animal dans Silent Hill, c'est un animal qui a été exécuté au sol. Lâchement. Très bien, parfait. Là, je vois des balleurs. Putain, ça, ça. Je sais pas ce que c'est que ces machins, d'ailleurs. Il y aura des grosses carabées de l'enfer, là. Qui veulent. Très bien. Allez, je vais enfin pouvoir récupérer mes petites bastos. Je ne peux plus rien porter. Ah, non ! Ça, par contre, c'est très dommageable. Effectivement. Ah ouais, j'ai pas mal de trucs, quand même. Effectivement, je n'ai pas posé de choses dans mon coffre. Bon, va falloir le faire. Va falloir que je le fasse. Tiens. Quelqu'un sonne à la porte. Ah, c'est la voisine. Allez, mais je ne peux pas m'entendre. Allez, je ne peux pas m'entendre. Sinon, meuf, t'as un trou. Moi, je peux mater de mon appartement. Je pense que de chez toi, ça doit se voir aussi quand même. Celui-ci, là. Donc, ce serait peut-être une bonne idée, peut-être de s'entendre regarder aussi. Je ne sais pas. Ce fameux tronc. Je ne peux pas trop bouger, là. Bon, très bien. Je vais poser mes affaires. Et on y retourne. Bien. Je me suis délesté de ce qu'il fallait. Normalement, maintenant, je peux récupérer ça. Belle le pistolet. Voilà, nickel. Je vais essayer d'en garder le plus. D'en économiser le plus. D'en mettre le plus de côté. Allez, encore. Ah, il s'est relevé. Il s'est relevé. Il s'est réenvolé. Très bien. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Vite fait, une usine, quelque chose comme ça. Oh, putain. En vrai, je préfère prendre du temps pour abattre les sioles et être tranquille. Si je me laisse déborder, après, ça va être terrible. Je vais perdre plein de vies. Il y a des choses là ou pas ? Non, là, il n'y a rien. Conte. Vraiment. Qu'est-ce que ce jeu est beau ? Alors, vous, vous dites, ouais, bof. Mais parce qu'il faut relativiser. C'est de la PS2. Et c'est vraiment très, très beau. En fait, c'est très détaillé. Je peux vous faire d'autres jeux de PS2. Vous verrez la différence. Ce qui fait que même aujourd'hui, je trouve que ça passe plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Encore un espèce de tronc dessiné. Ah, une bagnole. Le moteur tourne encore. Et la porte du conducteur est ouverte. Est-ce que le moteur est chaud ? Ah, attendez. Là, il y a un truc que je peux lire. Je pense là-dessus. C'est une lumière. On a gravé des caractères bizarres. Le personnage, il voit des zizi. Gravé sur les troncs. Quel est ce caractère ? Oh ! Une rencontre. Ah, ça fait du bien de rencontrer des gens. Tu es venu étudier. C'était Pierre Toto aussi ? Il a un peu de problème, notre gars. C'est pour... C'est pour qui il s'appelle ? Le porc dans sa cartoon. C'est moi qui l'ai trouvé le premier. De quoi, quel père il parle ? Autrefois, les auto-autochtones de l'appelait Nananakenoona. Ils s'en servaient dans une cérémonie pour contacter leurs ancêtres. Il a peur ou c'est un défaut des options ? Aujourd'hui, ces gars l'utilisent à leur tour. Et ils l'appellent la Père-Mère. Père-Mère, je crois que c'est une référence à d'autres, ça n'est pas utile d'ailleurs. Ils sont là-bas, dans ce bâtiment bizarre. Un... religieux de folie. Autrefois, ils recueillaient les orphelins et leur faisaient des trucs. Ouais. Ça donne la chair de poule, là. C'est de pierre. Et c'est quoi derrière lui ? On dirait un gros tas de fumée. Ouais, retenez bien, c'est très important ce qu'il vient de dire. Qu'il recueillait les orphelins. Pour leur faire des trucs, comme lui l'a dit, ça va être... C'est un élément qui va être très important pour la suite. Pour la compréhension de l'histoire. Donc voilà, pour l'instant, on ne retenait que ça. Nous sommes donc aux abords d'un orphelinat. Ok, je n'aime pas trop ça. Il y a des chiens. Si je me souviens bien, ici, ça fait longtemps. Il n'y a pas que des chiens. Je crois qu'il y a une saloperie de fantôme, là, avec des machins crevables. Wow, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, vas-y, craque, 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 craque. Parfait. Il y en a un autre derrière. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, cette espèce de piège. C'est un peu rudimentaire, en fait, on dirait. Enfin... C'est pour ça que les chiens, ils ont l'air de même pas faire attention à moi. Ils sont sucres, on dirait. Ça veut dire que je leur rend service. Je n'ai plus la gueule qu'ils ont. Encore. Je n'aime pas les voir. Mais ça va, je me débrouille mieux, quand même. Le maniement, des larmes. Alors, on peut faire des mouvements d'esquive, un petit peu. Mais je maîtrise mal. On va pas trop les toucher, ceux-là. Je maîtrise mal. Je ne l'utilise pas. Je préfère éviter les chiens en marchant. Alors, Silent Hill, Smile, Support, Society, Wish House. Donc, Silent Hill. On est à Silent Hill. Enfin, on est aux abords de Silent Hill. C'est ce que je disais. Même si l'appart d'Henri n'est pas à Silent Hill. Je ne sais plus le nom de la ville. Là, le trou peut l'y emmener. Alors, c'est l'orphelinat géré par le culte. Encore un trou-trou. Effectivement, on dirait qu'on n'est pas loin d'un endroit où étaient gardés les enfants. C'est quoi ? C'est sans doute une espèce de jouet. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une maison. Là, il y a... Non ? Ça, je ne peux pas ramasser. Alors, l'orphelinat, il est là. Là, il y a une porte. Qu'est-ce qui est marqué, là ? On a gravé des caractères bizarres. Ah, ben encore. Ah, je peux passer à la porte. Je pensais que c'était fermé ou un truc comme ça. Il y a du sang. Écoutez, on va revenir en arrière pour l'instant. On reviendra probablement. Quand ce sera nécessaire. Il y a encore une porte qui me conduit derrière l'orphelinat. Je vais essayer d'y entrer. C'est fermé, évidemment. Évidemment, est-ce que ce sont encore des caractères bizarres ? Des caractères bizarres. Alors, je vais essayer cette porte qui est là. Après, peut-être que j'essaierai de retourner chez moi, dans mon appartement, pour sauvegarder. C'est mon seul sanctuaire, hein ? L'appartement, finalement. C'est mon seul lieu de sauvegarde. Ah, putain, c'est le téléfrater. Ah, mais dégage tellement, toi ! Je ne sais pas si... Il me semble que les chiens, si je cours, ils se mettent à me chasser ou un truc comme ça. En d'anciens, ils sont calmes, mais... Il faut faire très attention à eux. Allez. Je ne sais pas où ça va en mieux, tout ça. Ça va bien. C'est quelque chose de plutôt accueillant. Ah, il est intéressé par ces pierres. Caractère bizarre. Un trou-trou. Je n'ai pas de lampe, également. En temps en temps, ça pourrait me rendre plutôt service. Je ne vois pas grand-chose. Ça, c'est quoi, ça ? Un club de golf ! Ouais ! Il n'a pas l'air très robuste. Ah oui, je vous rappelle que les armes, ça dure le temps que ça dure. Et puis après, ça pète. Je n'arrive pas à lire. Bon. Ça n'était pas très utile. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui est à peine visible au milieu, mais il ne fallait pas interagir. C'est bizarre que je sois venu ici pour rien. Il y a juste des inscriptions partout. Mais c'est tout, quoi. C'est déjà une idée de merde, je trouve, de bâtir un orphelinat dans ce coin. Je vais essayer de courir. On va voir. Est-ce que les chiens, je les intéresse ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Ça, il me semblait. Il ne faut pas courir avec eux. Tant qu'on marche, ils sont tranquilles. Par contre, je pense que maintenant, si je reprends la porte, ils vont se souvenir de moi. Et ils me reçoitront dessus, quoi. Essayez la porte qui était au fond, à droite. Ah, c'est chiant. J'ai pris des dégâts, du coup. Mais ce n'est pas grave, parce que je retourne chez moi et à chaque fois, il régénère sa santé. Il y a une de ces bestioles, de mon merde. Allez. Je crois que c'est tout. Il y a l'air d'y avoir de chien. Ah, c'est quoi, c'est une mine ou je ne sais quoi. Je pense que là, le but, ce serait de trouver quelque chose qui nous permette d'entrer dans le pensionnat. La porte. Ok, je n'aime pas du tout les bruits qui sont ici. Allez, vite. Dégomme-moi ces trucs. Allez, parfait. Je vous le jure, le rendu sonore, il est tellement bien foutu que... Je me demandais si ce n'était pas ici que ça tapait, quoi. Ok. Une petite vue sur le lac. Et là, il y a toujours ce truc, là. C'est une espèce de torche. Ok, quoi, là ? Des caractères bizarres. Mais mec, tu ne sais pas lire ou... Toluca Lake. Toluca Lake, on le connaît ? C'est le lac autour de Silent Hill. Dans le 2, on le voit bien, ce lac. Alors, le kit de soins portables... Mais ça, c'est cool. C'est quoi, ça ? Caractère bizarre. Le mec, il y a, il fait... Ah ! Il y a marqué Ah ! Où est le tronc ? C'était peut-être une déesse ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Caractère bizarre. Mais tu étais obligé de te baisser pour ça ? Là, je ne peux pas y aller. Mais à quoi ça sert de faire tout ce que je fais ? Il n'y a rien. Bon, ben, retour en arrière, encore une fois. Ben, bon, je suis à peu près sûr que ça ne sert à rien de revenir ici par la suite. Parce que, ben, à part si les torches gagnent en utilité plus tard, pour l'instant. Donc, il me reste une porte à faire. À part, bien sûr, celle de l'orpheline. C'est celle-ci. Alors, évidemment, c'est là où il y avait du sang et tout. Ouais, ça va. C'est malfamé, la région de Silent Hill. Moi, je dis, hein, franchement. C'est les mecs qui m'abandonnaient là, leur ville. Oh. Oh, putain. Voilà. Bon. Lui, je l'attendais. Je me souvenais de celui-là. Ok, saloperie. Je vous rappelle que ceux-là, je ne peux pas les tuer. Ils se relèvent à chaque fois. Je regarde où tu fais le puits, il fait trop noir. Ah, il y a une sauvegarde à côté. Ah, merde. Pardon, je pensais que c'était le cinématique. Oh, je pense que c'est le cinématique. Hey, petit garçon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es... Enfin, la troisième révélation. Quelque va se passer. That nosy guy qui était là, il a dit ça aussi. Quelque va se passer. Et finalement, ça va se passer. Ouais, rencontre avec un petit garçon qui, croyez-le ou pas, va se révéler lui aussi très important. Je viens d'où ? C'est quoi ? C'est un cimetière, mais c'est cool ! Ah, attends ! Une tombe a été creusée à cet endroit. Le fond du cercueil porte les chiffres. 11, 21. Très similaire, cette série de chiffres, à celle qui était sur la poitrine de Cynthia, la dernière fois. Des trucs... Je jonge le sol de l'autre côté de la clôture, on s'en fout. C'est une porte, ça, ou pas ? Non, c'est pas une porte. Caractère bizarre encore. Ça, je peux pas y aller, je suppose. Ah, non ? Non, non, pas du tout. Là, il y a une porte avec... Quoi c'est ? Pas moyen de l'ouvrir. Mais c'est génial ! Donc, je veux aller où, moi ? Il n'y a rien à trouver, ici. Non, non, ça, c'est la tombe. Je pense que j'ai pas grand-chose à faire, ici. Manifestement. Bon, il est où le... Le mec... Enfin, que ces trucs sont effrayants. Je veux dire, un monstre, déjà, par bien sûr, s'il est invincible, il va être plus effrayant, pour moi, en tout cas. Mais... Mais alors, eux, c'est comme ça qu'ils flottent, là ? Ah, il est là ! Ok, d'accord, en fait, c'est normal. Non ? Je veux pas lui parler ? Ah non, il veut pas. C'est fermé. J'ai jamais remarqué. Le type curieux m'a donné un truc super. Quoi ? Je vais te le donner, il me va pas pour rien. Oh, putain. Il veut mon lait chocolaté. Bon. Je t'ai chopé ton lait chocolaté, mec. Ah, ça c'est étonnant. J'avais jamais remarqué ce détail, mais vous voyez la bestiole sur son t-shirt ? Eh bien, c'est le boss de Fancy Nantile. Désolé pour le spoil. On parle de... D'accord, il m'a donné une truelle. Enfin, non, je sais pas. Non, c'est plutôt pour faire des plantations, ça. Du premier, c'est un Nantile. C'est une petite pelle, voilà, voilà. En lettres de sang, tu la prends. À l'opposé du point où se rejoignent le lac et la maison. Dans la paume collée au sol. À l'opposé du point où se rejoignent le lac et la maison. Mais le lac, il est tout autour, non ? Bon, bah, il va falloir faire quelques recherches. Tiens, ici, ça ne servait à rien. Ça, si je me souviens bien, c'est une zone qui servait à rien du tout. Y aurait-il pas... Ah, mais je ne vois rien de seul, en fait. Je pense que... Je pense que, ouais, il faut quand même qu'il y ait... Je sais pas, de la terre retournée, un truc comme ça. Donc, un indicateur... qui me dise... Ok, ici, tu peux creuser. Ici, peut-être ? Devant ces machins. Ah, non. Oh, putain, non. Tu es fou là, toi ? Non, ça ne sert à rien. C'est pas ici. Est-ce que... Je suis en train de me... Eh, c'est quoi, ça ? Eh ? Un bras sort du sol. Ouf, Dieu merci, ce n'est qu'une vieille racine. Ah, c'est là qu'il fallait creuser. Mais... Je n'avais pas vu ça, avant. Ah, la clé tachée de sang. Clé rouillée tachée de sang. Celui qui détient ses clés erra éternellement. Évidemment, je pense que ça va nous permettre d'entrer dans le... dans l'orpheline. Très bien. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ce filtre-là, bizarre ? Je m'en fous, je cours. Ah, 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 ah. Ah, d'accord, ça se fait partout. Ah, mais attends, il dit erra éternellement. Vous voyez, il détient la clé. Donc, j'erre éternellement. Mais alors, c'est quoi la solution ? Tu veux la manger ? Je pense que je pourrais franchir dix fois ces grilles. Ça ne m'aidera absolument pas. Que veux-tu que je fasse avec ta clé ? Si je reviens en arrière, ça fait quoi ? Je ne peux pas la remettre dans son trou. Ah, si, je peux revenir en arrière, par contre. Ça m'aurait étonné que je puisse me redébarrasser de la clé. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai vu qu'il y avait un puits, ici. Ah, c'est trop noir. L'idée, c'était de me dire, peut-être, qu'en mettant... Ce n'est pas logique, mais bon. Eh, attends. Ah, ça y est, je... Quoique, quoique, quoique. Eh, ça peut être pas mal de faire ça. Je me débarrasse de la clé. Là, je la mets dans mon coffre, chez moi. Après, je reviens là où je veux. Là, devant le bâtiment. Mais avec la clé que je vais revenir chercher. Ça me semble pas mal. Oui, mon idée du puits n'était pas si con que ça. Je me suis dit que tous les puits communiquaient peut-être entre eux. et que j'aurais pu récupérer une clé en la mettant dans un puits. Dans un autre puits. Voilà. Alors. Ça me paraît être la seule solution. Très bien. Et voilà. À partir de maintenant, je n'ai plus éternellement. Donc, normalement, à partir de là, je... Putain, il m'a fait peur. Je n'ai plus. Et voilà. Il n'y a plus de filtre bizarre Snapchat. Maintenant, je peux pencher les portes. C'est un petit peu une perte de temps parce que je vais devoir retourner au pensionnat. Enfin, au trou du pensionnat. Oh, les mecs, vous êtes nombreux, là ? De toute façon, ils peuvent me toucher. Je vais reprendre la vie à chaque fois. Je crois que c'est là. Voilà. Et maintenant, je retourne chercher ma clé. Ce n'est pas laborieux du tout. Bon, voilà. Re, 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 retour avec la clé punaise. Tu vas utiliser la clé rouillée taché de sang. Merci. Tu l'as trouvé, hein ? Il est encore en train de boire son lait chocolaté. Écoute, mec, je suis content de te l'avoir donné. Alors, fais attention. Je l'ai acheté il y a très longtemps parce que je suis enfermé dans mon appartement depuis un bail. Donc, il est peut-être périmé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? OK, on est dans le... L'orphelinat. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je me demande ce qu'il se passe ici. Il y a un piano, là-bas. Je crois. Mon copain, il est avec moi, je crois. Ah, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Il a une chaise, bloque mon passage. Oh là là. Oui, il est là ? Mon copain, ce qu'il aide ? Il est en train de pisser sur les murs. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il se gratte. Ça a l'air d'être un allumé de la fringue aussi. Qu'est-ce que c'est ? Ça se décolle de partout. La plupart des pages sont illisibles. Voici une partie lisible. Le deuxième signe. Et Dieu a dit. Donne le sang des dix pêcheurs et l'huile blanche en offrande. Tu seras libéré du carcan de ton enveloppe terrestre et jouera du pouvoir des cieux, de la nuit et du néant. Fais rejaillir les ténèbres. Et quoi ? Machin toi de désespoir au nom de l'élu. Et quoi ? Je ne sais pas. Le troisième signe. Et Dieu a dit. Retourne à tes sources à travers la tentation du péché. Sous l'œil vigilant du démon. Erre seul dans le chaos sans contour. L'alignement des quatre expiations en dépend. Je rappelle que c'était un orphelinat qui faisait des cultes chelous. C'est pour ça qu'on trouve des choses comme ça. Tu mets l'extrait des écritures saintes dans ton album. Il est là mon copain ? Il n'est plus là. Il y a une plaque sur la porte. Tu veux retirer la plaque ? L'affiche source. Affiche promenant du monde de la forêt ornée d'un bébé et du mot source. Il y a une plaque sur la porte. C'est marrant comme mes copains ne durent pas longtemps dans ce jeu. Je rencontre quelqu'un. Pouf, il crève. Alors lui, il aurait tenu encore moins longtemps que Cynthia. Walter Suiven. Ah ! Très bien. Donc, comme Cynthia, mon ami, est mort. Il portait une série de chiffres sur le torse. Tout comme la personne qui était dans une tombe. Ah ! Wilson. Je me demande qui c'est. J'aime bien parce qu'on y va, mais on ne peut pas l'ouvrir. C'est encore la voisine. Ou alors, je ne sais pas, le gardien peut-être. Ah ! directeur. Vous êtes là, Henry. Et si je me souviens bien... Il ne m'entend pas. Ce personnage qu'on voit là, est le père du héros de Silent Hill 2. Ils ont fait un petit lien comme ça. Le héros de Silent Hill 2 s'appelait James Sutherland, je crois. Et lui, il s'appelle quelque chose Sutherland. Je ne me souviens plus. Ça n'a pas d'importance dans le scénario. Mais voilà, ils ont fait comme ça, des ponts entre Silent Hill 2. Regardez, au passage. Vous voyez qu'il y a des traces de mains qui sont fraîches derrière. Vous avez vu, il y en a deux, en fait. Une en bas à gauche. Et une derrière ce monsieur. Ah, il m'entend quand même. Voilà la marque de... ensanglantée qui a l'air plus fraîche, en fait, ici. Bon, bah, désolé. Tu ne quitteras pas ton appart tout de suite. On va regarder un petit peu si... Si on peut avoir des choses intéressantes, on va regarder en dehors. Puis, on se laissera là. Voilà, deuxième monde accompli. Donc, hop. Est-ce qu'il y aurait du nouveau, là, par là ? Alors, toujours mes voisins et tout. Il y aurait de nouveau. Il faudrait des jumelles, en fait. Il faudrait y voir plus clair. Bref. Mais écoutez, ça me paraît pas mal. On va se laisser là. Tiens, je vais regarder. Ah, tu vois, on va aussi regarder ma petite voisine. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est chez elle ? Comment est-ce qu'elle est habillée aujourd'hui ? Ah, en train de dormir. Pas grand-chose d'autre, sinon. Ouais, voilà, bon. Eh bien, allez. J'espère, encore une fois, que ça vous a plu. Cette petite bail-là de Asselantide. Pour le coup, c'est vrai. Vous n'êtes vraiment à Asselantide. Ah, c'est beau, le Toluca Lake. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Là, c'est les habitants accueillants. Voilà, charmants, tout ça. Je vous remercie d'être passés. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada